Bonsoir à tous, après la pluie dans le sud-est, c'est le vent qui a sévi aujourd'hui avec des rafales jusqu'à 138 km heure par exemple sur le Cap Béart. Alors la dépression se décale vers l'Italie, à l'arrière un temps relativement calme et déjà l'arrivée de ce nouveau front qui nous apporte également de la douceur sur l'ouest ou encore le sud du pays. Alors on reste vigilant jusqu'à demain matin sur l'Aude ou encore sur les Pyrénées-Orientales, on attend des vents entre 110 à 130 km heure, voire localement plus. Alors dès demain matin, on retrouvera un ciel qui restera encore chargé dans le centre-est, attention au risque d'avalanche de niveau 4 sur 5, cette fois-ci sur les Alpes. A l'arrière, l'arrivée de cette nouvelle perturbation, donc le long des côtes de la Manche qui va rentrer dans les terres dans l'après-midi. Vous allez la retrouver de la Bretagne à l'île de France jusqu'aux Ardennes avec quelques flocons attendus près des frontières du nord-est et à l'arrière, le ciel sera bien couvert avec des pluies régulières près des côtes de la Manche. Le vent va souffler jusqu'à 70 km heure et nous aurons donc ce dégradé nuageux avec Mistral et Tramontagne qui souffleront encore jusqu'à 90 km heure. Les températures du matin, il va faire froid, regardez, des gelées quasi généralisées, on descendra à moins 6 degrés du côté de Troyes, déjà 9 degrés sur la Corse. Et dans l'après-midi, de la douceur sur l'ouest du pays avec 11 degrés par exemple à Rennes ou encore à Bordeaux, 8 degrés à Paris, de la fraîcheur encore dans le nord-est avec 5 degrés à Reims. Et on ira jusqu'à 17 degrés sur la Corse. Alors la suite du programme, mercredi, cette perturbation avance dans les terres. Vous la retrouvez à la mi-journée des Pyrénées jusqu'au nord-est avec de la neige attendue à haute altitude. À l'arrière, un ciel de traîne très actif avec le vent qui va se renforcer près des côtes jusqu'à 70 km heure. À l'intérieur des terres, on attend des rafales jusqu'à 70 km heure avec même des averses orageuses en remontant vers le nord-pas-de-Calais. temps beaucoup plus calme autour de la Méditerranée, une moyenne de 9 degrés attendue sur la moitié nord, 10 degrés dans le sud de la France. Alors jeudi, c'est encore ce ciel de traîne qui va nous concerner sur une grande partie du pays avec des averses du massif central jusqu'au nord-est. Quelques flocons attendus cette fois-ci à basse altitude, des averses également à l'arrière du soleil autour de la Méditerranée. Et déjà l'arrivée de cette nouvelle perturbation sur la Bretagne qui va donc nous concerner pour la journée de vendredi. Vous la retrouverez de nouveau des Pyrénées jusqu'au nord-est avec des averses fréquentes. À l'arrière, un ciel de traîne qui se met de nouveau en place. Samedi, c'est ce ciel de traîne qui va nous concerner sur les trois quarts du pays. Dimanche, c'est à peu près le même type de temps que vous allez retrouver. À partir de lundi, la fraîcheur sera présente mais avec un temps beaucoup plus calme. Meilleure fiction étrangère. Dans quelques instants, vous allez retrouver quatre épisodes de votre série No Offense. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.